Donc nous reprenons l'Afroganes Technology Conférence numéro 5. Alors, comme vous avez dû le lire sur le planning de cette conférence, elle est intitulée « Le FSDL révélé aux développeurs de sites internet ». Le FSDL, c'est donc le langage dont on va parler ce soir dans une série de présentations interactives. Pour parler du FSDL, qui de mieux que l'un de ses créateurs, M. Alexis Tamas ? Pour rappel, le projet Froganes, la technologie Froganes, c'est un projet qui a démarré en 1999 dans une start-up et qui depuis continue son développement jusqu'à 2012 avec la création de l'OP3FT, l'organisation qui développe maintenant la technologie Froganes dans l'intérêt général, de façon gratuite et perpétuelle pour ses utilisateurs. Cette création en 2012, entre 2012 et 2014, si vous avez suivi les précédentes conférences, ont été centrées, je dirais, sur le système d'adressage des sites Froganes, les adresses Froganes, avec cet astérisque dont nous a parlé et nous a montré tout à l'heure Philippe. Il y a également le .Froganes, le TLD.Froganes, qui nous permet aujourd'hui de sécuriser nos serveurs à l'OP3FT et chez l'opérateur du FCR, l'entité qui a la responsabilité technique et commerciale du registre des adresses Froganes. Tout ça est sécurisé, mais cela nous permet également, sous le nom de domaine Get.Froganes, de proposer le téléchargement de Froganes Player dans le monde entier. On y reviendra. Aujourd'hui, nous parlons de FSDL. FSDL, Froganes Slide Description Language, le langage de description, de publication et de développement des sites Froganes. Alexis, vous êtes le co-créateur de la technologie Froganes et aujourd'hui, nous allons parler déjà, je dirais, de la troisième version de FSDL. Alors, FSDL, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le langage FSDL au sein de la technologie Froganes ? Bonjour Jean-Emmanuel. Écoutez, déjà, comme nous l'a dit tout à l'heure Philippe, le FSDL s'inscrit dans la technologie Froganes comme dans un ensemble. Un ensemble dans lequel, finalement, le FSDL va permettre aux créateurs de sites Froganes, aux développeurs, aux éditeurs de contenu, de réaliser concrètement ce que les internautes vont voir sur leur poste, quand ils vont consulter des sites Froganes, sur leur poste de travail ou sur leurs terminaux mobiles. Donc, évidemment, c'est la partie tout à fait visible de la technologie Froganes. Il y a beaucoup d'autres composants qui ont été déjà présentés, vous en avez rappelé quelques-uns. Celui-là, évidemment, c'est probablement celui qui va être dans les mains du plus grand nombre d'utilisateurs de façon directe, et notamment des développeurs. Voilà, donc c'est un langage de description. Le FSDL, c'est-à-dire Froganes Slide Description Language. Donc, ça veut dire que c'est un langage qui va permettre, qu'on va regarder tout à l'heure, par des balises, d'exprimer les différentes choses qu'on veut présenter à l'intérieur du contenu. Dans ce mot description, il y a quelque chose d'important. C'est que le langage FSDL a été conçu pour être extrêmement facile à utiliser par les développeurs, par les graphistes éventuellement, tous ceux qui sont partie prenante de la création. Et notamment, dans description, on voit bien qu'il y a l'exclusion de programmes, de logiciels, de scripts, et de tout ce genre de choses qui compliquent évidemment beaucoup la vie des gens, et qui nécessitent notamment des compétences de programmation. Donc le FSDL n'est pas un langage de programmation, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas du code source avec, on ne va pas fixer des instructions qui vont ensuite être interprétées, exécutées selon des conditions, etc., que l'auteur va décrire, mais simplement un langage de description de ce qu'on veut afficher. Et dans ça, c'est une évolution, enfin c'est un parti pris de ce langage-là, qui avait pour principal objet de sécuriser le langage, par rapport à son, dans une utilisation massive sur tous les terminaux, de ne pas permettre le transport d'instructions, de scripts, de programmes à travers le FSDL. On a vu souvent que dans d'autres technologies de publication, comme le web, les scripts sont parfois des vecteurs de difficultés, typiquement de sécurité, ou bien aussi de fuite d'informations, ou de fuite d'informations concernant la vie privée, ou ce genre de choses. Donc le FSDL est un langage extrêmement simple, dont on espère justement que sa structure va permettre une adoption très rapide et très facile. Alors justement, vous avez parlé de la sécurité, de la simplicité, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les capacités graphiques, les capacités créatrices, que va permettre le langage FSDL. Alors FSDL, c'est un élément de la technologie Fregans, vous l'avez dit, c'est donc tout naturellement, j'imagine, qu'on va le retrouver sur le site web de la technologie Fregans. Voilà, donc on va, si vous voulez s'y rendre, en fait, on va pouvoir regarder un petit peu ce langage, et puis dans un deuxième temps, on va aussi ensuite l'expérimenter, le travailler un petit peu, pour voir à peu près ce qu'il peut faire, ce qu'il peut rendre. Alors je vais m'installer donc ici, sur un poste de travail normal, on va dire, il n'est pas truqué, et je vais donc allumer mon navigateur. Alors je vais demander à la régie si on peut me mettre mon écran, l'écran de mon ordinateur, et je vais faire les choses avec vous. Voilà, donc ça c'est l'écran sur lequel je suis. Donc c'est un ordinateur qui fait tourner, qui tourne avec le système d'exploitation Windows, j'espère que vous m'entendez toujours. Et donc je vais aller chercher... Alors on va demander qu'on vous règle votre micro, continuez à parler. Voilà, est-ce que c'est bon pour la voix ? Je crois qu'on va essayer de le rapprocher un petit peu. Sinon je vais le tenir, mais ça ne va pas être facile pour ta... Non, 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 ne vous inquiétez pas. Voilà, il faut que j'arrive. Je vais aussi attraper la main. Alors, ça c'est le site web de la technologie Froganz. Voilà, donc je suis sur froganz.org, le site web de la technologie Froganz. Alors là, tout ce que vous allez faire, pardon, les gens peuvent le faire en même temps, en même temps que vous, sous réserve d'avoir une connexion à Internet. Tout à fait. Que vous soyez ici sur place, ou en ligne, où vous voulez, dans le monde entier. Exactement. Et donc là, je vois passer en fait une vidéo que je ne vais pas rejouer cette fois-ci, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre, avec plusieurs jeux différents. Et je vais donc me rendre en fait sur ce site. Donc nous trouvons les spécifications techniques de la technologie Froganz, enfin celles qui sont actuellement disponibles. Alors là, c'est vous qu'on voit pour l'instant. Alors, j'aimerais bien... Alors, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de tricherie. Il y a sur l'écran exactement la même chose que sur le projecteur. Tout à fait. Et là, donc, on voit déjà trois spécifications techniques, donc le FSDL, et puis deux spécifications dont on a déjà parlé à des conférences précédentes, qui concernent le fonctionnement des adresses Froganz et leur sécurisation. Donc je vais me rendre en fait simplement sur la page du FSDL. Et si je vois, puisque vous avez parlé du passé et de l'histoire, si je déroule un peu plus bas, je retrouve en fait les versions historiques, celles qui ont servi de base en fait à l'élaboration de ce langage. Donc on voit qu'elles ont déjà un certain âge et qu'entre la version 2.1 et la version 3 actuelle, il s'est passé beaucoup d'années pendant lesquelles on a élaboré justement un langage dont on pense qu'il est juste arrivé à un niveau de maturité et de performance intéressant. Alors, historique veut dire qu'elles ne sont plus utilisables ces versions ? Voilà, elles ont été mises en oeuvre et implémentées et mises en oeuvre de façon opérationnelle au début du projet Froganz pour permettre de réaliser des preuves de concept, du fait que le système fonctionnait sur un échantillon d'ordinateur un peu limité, mais disons qu'il permettait d'avoir une application de bout en bout. Et effectivement, elles ne sont plus supportées, elles sont obsolètes par rapport aux versions nouvelles. Entendu. Voilà, donc ici, on tombe sur le FSDL 3.0, donc là, une version préliminaire qui est fournie actuellement. Et on retrouve ici, donc, trois éléments, en fait, qui sont intéressants de regarder, qu'on va peut-être parcourir ensemble rapidement. Les éléments et attributs du FSDL, donc les éléments et attributs, c'est bien, si on ne l'avait pas pris auparavant, que c'est un langage de description qui est basé, en fait, sur la grammaire XML. Et donc, le XML introduit le concept d'éléments et d'attributs. Et donc, on va aller pouvoir les regarder. Et puis ensuite, des extraits de la spécification technique officielle qu'on regardera un petit peu aussi et qui permettent de voir dans quel format, en fait, le standard technique est distribué ensuite à la communauté. Alors, pourquoi des extraits et non la spécification technique ? Qu'est-ce qui différencie ce récap de la spécification technique ? Alors, le récap, on va l'ouvrir tout de suite, si vous voulez. Oui. Je viens de l'ouvrir dans un autre onglet. En fait, c'est un document qui reprend, on voit par sa table des matières, qui reprend, en fait, l'intégralité des éléments du FSDL. Alors, les éléments sont donc caractérisés par ces balises. Voilà. Et qui, donc, pour chacun de ces éléments, vous allez le voir, on va le dérouler un petit peu, va nous donner, en fait, typiquement, un résumé de ce que la spécification dit, c'est-à-dire quels sont les attributs essentiels, enfin, les attributs, en fait, et leur fonctionnement essentiel. Voilà. Donc, la spécification serait bien plus complète que... Voilà. Alors, la spécification, ça ressemble plutôt à un document technique, puisque je vous rappelle que l'OP3FT réalise ses spécifications techniques en utilisant, en fait, des formats de l'IETF. Et donc, ça ressemble plutôt à ce genre de choses. Alors, l'IETF, qui est le groupe qui s'occupe des standards, des protocoles Internet, pour le dire très rapidement. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'OP3FT a déjà publié, on a vu tout à l'heure sur la page d'accueil, la spécification IFAP et FACRE, qui a déjà été publiée dans ce format-là. Alors, l'intérêt de ce format-là, on l'a déjà abordé plusieurs fois, c'est la rigueur de description, puisque, comme on peut le voir, c'est un format, en fait, qui utilise simplement une police à casse fixe, qui ne permet pas de l'inclusion d'images, de couleurs, et donc, effectivement, il faut s'en sortir avec des mots, ce qui, finalement, conduit à des descriptions très précises et rigoureuses. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de ce type de format, c'est d'être certain que, quand on va l'utiliser ou l'implémenter techniquement, eh bien, on va être certain de faire tous la même chose. On voit quand même qu'on a des exemples. Voilà, par exemple, ici, on a, c'est décrit comme ça, la taille d'une ressource, eh bien, effectivement, on va définir le format exact et précis, jusqu'au code point, c'est-à-dire le code technique qui constitue le contenu de l'attribut en question. Voilà, après, on peut le voir sous forme d'exemple, mais l'exemple n'est pas normatif. Ce qui est normatif, dans la description, c'est effectivement ce texte. Voilà, donc on a, effectivement, un format un peu brut. Ça, c'est le métier de l'OP3FT, de fournir ce format brut et de l'implémenter, et de faire l'implémentation de référence. Et les utilisateurs, évidemment, probablement, seront plus proches de ce type de document, puisque ça résume bien les choses et à partir de ce document, on peut facilement l'utiliser. Néanmoins, je précise que l'OP3FT, donc quand on vient d'ici, l'OP3FT accueille, évidemment, très favorablement dans l'écosystème des utilisateurs qui vont partir de ces éléments-là pour réaliser des tutoriels, des vidéos, tout un ensemble de ressources qui aideront ensuite les autres utilisateurs. Et ce, quel que soit leur modèle, qu'ils le fassent de façon gratuite, sous forme de partage, ou qu'ils le fassent de façon payante, ou avec des formations associées, etc. Voilà, donc ces éléments-là vont leur permettre de constituer, en fait, leurs ressources et leur production. Donc, il est donc entendu que ce soir, vous allez donc nous présenter le FSDL, mais, finalement, vous n'allez pas marcher sur les plates-bandes des professeurs, des formateurs ou des passionnés, et vous allez leur laisser à eux le soin de créer la recette du site Frogan's Parfait ou je ne sais quoi, ou le plus beau, le plus économique, le plus... C'est à eux d'inventer les usages. Oui, et d'autant plus que l'OP3FT, donc on voit bien son bain, c'est ça, c'est de savoir faire ce genre de choses, c'est très précis, c'est très technique, on est loin quand même de quelque chose d'exploitable et de très riche visuellement, donc, effectivement, notre métier s'arrête là, c'est-à-dire que l'OP3FT fournit un environnement technique avec un langage qui a été conçu, évidemment, avec les utilisateurs, mais, évidemment, à l'OP3FT, nous ne sommes pas des graphistes, nous ne sommes pas des concepteurs de sites, nous sommes vraiment des gens qui fabriquons une infrastructure pour ces utilisateurs, pour ces catégories d'utilisateurs. Donc, effectivement, on a vu dans l'histoire qu'on s'arrêtait très vite au moment où il fallait commencer à présenter des choses très créatives et en fait, notre imagination n'était pas aussi débordante que celle des gens à qui on s'adressait, donc, y compris aujourd'hui, on va vous présenter le langage d'une façon, je dirais, assez technique pour que vous compreniez bien le langage, mais on ne prétend pas vous faire rêver avec nos productions et nos exemples. Ça, c'est vraiment le métier des développeurs de sites, des créateurs, de le mettre ensuite en œuvre dans des dispositifs. On a eu l'occasion dans des Fragance Technologies conférences précédentes de voir justement la créativité de certains développeurs ou de gens qui inventent des sites et elles dépassent de très loin notre propre capacité. N'est-ce pas, Etienne ? Là-dessus, on n'est pas compétitif, donc on va se contenter, on va modestement de présenter la façon dont ça fonctionne. Écoutez, alors allons-y. FSDL, vous avez parlé d'éléments et d'attributs. Alors FSDL, vous avez dit que c'est un langage simple. Simple, ça vient aussi du fait que le nombre d'éléments à connaître, à maîtriser est relativement limité. Oui, tout à fait. Alors je vais vous montrer une petite planche que vous m'avez donnée tout à l'heure et qui, je pense, résume assez bien les éléments. Alors je vois que vous poussez l'absence de créativité jusqu'à ne pas avoir fait de vrais slides numériques. Oui, mais c'est des slides vivants, c'est-à-dire que, vous voyez, on peut faire des choses incroyables avec ça. pour ceux qui nous regardent de loin, là, ce que vous voyez sur le côté droit de l'écran, c'est un porte-documents avec une feuille de papier A4 posée dessus. Voilà. Alors effectivement, là, ce qu'on voit, c'est l'ensemble des éléments FSDL, du FSDL 3.0. Voilà, donc on voit le mécanisme et revoici les éléments. Voilà. Et on voit effectivement en première approche qu'il n'y en a pas des tonnes. On est arrivé à tout mettre sur une seule page et effectivement, il n'y a pas de choses cachées derrière ça. Il n'y a vraiment que ces éléments-là qui vont nous permettre de réaliser des sites FROGANS. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que nous fassions un petit overview, enfin, une petite vue dense, un petit parcours rapide de ce qu'on y trouve. Alors, on peut, peut-être que ce qu'on pourrait dire tout de suite, c'est que est-ce que FSDL 3.0 tel qu'on va le présenter ce soir possède déjà en son fond tous ces éléments ? Alors, le FSDL 3.0 en fait, il a deux catégories d'éléments. Il a donc, je vais essayer de faire une animation, il a donc un certain nombre d'éléments qui sont par ici et qui sont des éléments graphiques. Des éléments graphiques. Et puis, on voit en haut à droite quelques éléments qui vont permettre de gérer notamment la navigation ou l'aspect dynamique d'une navigation. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la partie en fait graphique, c'est-à-dire en fait toute cette partie-là qui permet de réaliser justement les slides frogans, donc ces pages qui constituent les sites frogans. Cette partie qui est ici va en fait correspond à la partie dynamique du site, c'est-à-dire la partie qui permet de contrôler une navigation avec un serveur pour maintenir notamment un contexte de navigation, faire des sites qui répondent à des impulsions de l'utilisateur en fonction d'input, de champs qu'il peut remplir, etc. Donc ça, on le présentera dans un deuxième temps qui est relativement simple de toute façon à comprendre, mais c'est beaucoup moins riche on va dire que cette partie qui permet de montrer, qui permet de réaliser la partie visible du site frogans. et puis je dirais aussi que cette partie dynamique en fait somme toute est assez attendue, c'est-à-dire au sens on n'a pas vraiment de grandes surprises à cet endroit-là. On travaille dans des choses qui sont relativement connues, notamment des développeurs de sites dynamiques. Alors, pour le dire autrement, aujourd'hui, nous allons parler de design avec FSDL, comment concevoir un site frogans. Alors oui, pourquoi pas, faisons un petit tour rapidement pour qu'on sache à quoi s'attendre, mais avant peut-être qu'on pourrait expliquer la philosophie, je dirais, qui se trouve derrière la conception d'un site frogans. Car certaines personnes ici dans la SAV savent, pardon, comment on fait pour créer un site web. C'est un peu le même principe, enfin c'est le même principe, je dirais même, on aligne des balises dans un langage qui est le langage HTML qui est entré dans sa version 5 l'an dernier, si je ne me trompe pas, ou il y a deux ans. Et grâce à d'autres langages, d'autres langages de mise en forme ou de langages dynamiques, on arrive à faire un site web qui est globalement, je vais dire, je ne suis pas un historien de l'informatique, mais qui est le petit-fils du livre finalement. On met ensemble des éléments graphiques, des éléments textuels, on y ajoute quelques éléments graphiques, la vidéo est arrivée également et on arrive sur des sites qui peuvent devenir quasiment encyclopédiques aujourd'hui. Là, on est dans une autre philosophie avec FSDL. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Eh bien, disons que le but du FSDL, c'est tout réside dans l'idée que... Il n'y a pas de mort. Tout va bien ? Oui, apparemment. Alors on reprend. Tout réside dans le FSDL dans l'idée qu'en fait la mise en forme du FSDL par l'auteur, l'auteur du document FSDL, c'est donc la personne qui est en train de réaliser techniquement ce slide, puisse développer au fur et à mesure de son travail de pouvoir avoir une approche très naturelle de ce qu'il va réaliser techniquement sur le site FROGAN, ce qu'il est en train de construire. Donc on va voir effectivement que dans ce cadre-là, les choses vont être extrêmement simples à comprendre. On va ici, sur la gauche de cet écran, finalement définir des ressources, des ressources qui vont être disponibles dans le cadre de la réalisation de son site et de son slide, donc de la page en cours de développement. Et donc on voit qu'on a un certain nombre, une typologie de ressources possibles mises à sa disposition. Donc par exemple, une image, une sorte d'image faite à partir de pixels, un chemin vectoriel, des formes géométriques et du texte. Alors, RES, RES, pour ressources, donc. Voilà, ressources, une ressource image, une image ressource. C'est une première famille d'éléments FSDL, pourrait-on dire ? Et puis on voit qu'à côté de cet élément RES texte, on a un élément FSDL qui s'appelle SET fonte et qui va certainement avoir un rapport avec le bloc de texte qu'on peut réaliser évidemment avec un texte, une ressource textuelle. Donc on crée un bagage en fait dans son slide et Froganz et puis ensuite ces ressources vont s'inscrire, vont être utilisées dans le contexte de calques, donc en français et en anglais layers qui vont être les constituants en fait d'une représentation d'un slide Froganz. Donc en fait on va se retrouver à empiler, vous allez voir d'une manière assez créative, on va pouvoir empiler, positionner et empiler des calques les uns au-dessus des autres pour permettre ensuite une représentation du slide Froganz. Et puis cet ensemble de calques vont pouvoir être intégrés dans d'autres balises d'une nature dont le nom est assez extérieur explicite, c'est-à-dire des boutons et ces boutons vont permettre de mettre en œuvre une navigation au sein du slide pour conduire vers un autre slide ou pour conduire vers un autre site Froganz voire conduire vers une page web ou d'autres ressources en ligne. Voilà, donc finalement je dirais l'approche est extrêmement basique, donc on prépare des ressources et on les met en scène dans le slide Froganz sous forme de calques qui se superposent. Certains de ces calques étant mis dans des boutons pour permettre une interactivité. Et puis là on voit une autre ressource qui est un peu particulière qui est un ResMerge et qui permet de fusionner des ressources qu'on a déjà préparées ensemble pour pouvoir les présenter à un calque ultérieurement. Et donc ça va nous permettre justement de faire des effets un peu plus avancés comme du calque, calquer des ressources les unes sur les autres, etc. Voilà. L'enrichissement des layers, on a une petite famille ici d'éléments sous forme de filtres, de reliefs et d'ombres vont permettre d'enrichir justement le calque présenté sur le slide Froganz également. Et donc voilà le tour je dirais le tour des éléments graphiques et quand on va les mettre en scène dans un document et bien on va se rendre compte effectivement que c'est extrêmement simple puisqu'il suffit de les placer, de les paramétrer légèrement et on se retrouve avec un rendu immédiat. Alors j'ai simplement peut-être pour finir le tour je reparle rapidement de cette partie en haut à droite du schéma qui est l'élément file et l'élément file en fait c'est le point de connexion du slide qu'on est en train de la page donc qu'on est en train d'éditer avec le serveur qui héberge le site puisque quand par exemple je vais naviguer d'un slide à l'autre et bien l'élément bouton va faire référence en fait à un élément file qui va décrire l'endroit ou les paramètres qu'il va falloir adresser au réseau pour pouvoir récupérer le prochain slide. file va être aussi utilisé pour aller chercher une image correspondant enfin un fichier image sur le serveur qui héberge le site Frogens exactement aussi. Donc file pour le dire autrement est une façon de donner une ressource qui n'est pas directement le document fsdl de lui donner un identifiant pour pouvoir l'appeler facilement dans cette description du slide et l'appeler et le retrouver. Alors justement typiquement pour la clarification la clarté justement du code en général dans ces situations là on a souvent ces problématiques réseau ou ces problématiques d'interrogation dynamique qui se retrouvent un peu au milieu des éléments graphiques et donc ça complique pas mal la vie puisqu'en fait entre la partie du développement statique graphique et la partie dynamique et bien il y a beaucoup d'entrelassements et c'est assez pénible à mettre au point là l'élément file permet d'isoler dans une partie de son document l'ensemble des problématiques de communication ce qui permet de simplifier beaucoup les choses et de se répartir le travail notamment quand on fait un site un peu compliqué entre je ne sais pas par exemple le graphiste d'un côté et puis le développeur qui organise en fait la navigation dynamique parfait donc on définit des ressources on les met dans des layers et si on a besoin de documents de ressources auxiliaires on utilise un élément file si on veut fusionner on a des resmerges si on veut mettre du texte on a du rest texte tout ça tout ça paraît assez logique maintenant qu'on l'a dit mais le mieux c'est peut-être de commencer à l'essayer il y a peut-être quelque chose qu'il faut dire par rapport au site Froggens et qui concerne justement leur stockage c'est de rappeler peut-être une ou deux choses sur la constitution d'un site Froggens en fait un site Froggens si on regarde je vais faire juste un petit schéma pour bien le comprendre un site Froggens quand je publie un site Froggens sur internet je vais donc disposer d'une adresse Froggens donc je vais essayer de le faire directement comme ça donc je veux publier mon site Froggens donc je dispose d'une adresse Froggens qui va permettre aux utilisateurs d'aller atteindre ce site Froggens et finalement qu'est-ce que va être le site Froggens d'un point de vue technique je dessine un beau serveur sur lequel je vais mettre mon site Froggens et bien je vais mettre dans un répertoire de mon serveur le site Froggens alors le site Froggens c'est constitué je l'ai dit rapidement tout à l'heure d'un ensemble de slides donc ce sont les différentes pages du site Froggens et donc je vais pouvoir voir par exemple différents documents ici qui sont dans ce site Froggens et qui vont constituer les différentes pages en fait du site alors ce sont typiquement ces documents qui sont bien écrits en suivant la syntaxe FSDL le langage FSDL et ce répertoire a un nom assez important puisqu'on va souvent en parler ce répertoire ici qui contient le site Froggens en fait c'est le Froggens site route directory donc je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de noms mais celui-là est très important c'est le répertoire donc qui contient l'ensemble de mon site Froggens en train d'être publié ou en cours d'élaboration voilà alors il restera que je peux aussi avoir d'autres éléments dans mon répertoire dans mon Froggens site route directory je vais pouvoir retrouver je vais retrouver éventuellement des fichiers images et d'autres ressources qui vont être qui vont servir en fait aux pages aux slides Froggens pour alimenter les slides Froggens voilà donc ça c'est structurellement assez important puisque quand on va développer un slide un site un Froggens site et bien on va faire plusieurs documents FSDL parce que ce sont des documents on va éditer plusieurs documents et ces documents vont faire des liens les uns avec les autres ou vont appeler des images qui sont dans ce répertoire voilà donc ça c'est un point qui est important pour bien comprendre les opérations qui vont suivre ensuite voilà et chaque document FSDL quand il va être récupéré pour être affiché sur le poste de l'utilisateur effectivement ça va nous donner quelque chose qui va être un slide Froggens sur l'écran et qui va donc on l'a vu à plusieurs reprises avoir n'importe quelle forme être interactif et éventuellement donc conduire vers d'autres slides du même site Froggens voilà donc ça c'est le c'est le point structurel important l'autre point aussi qu'il faut avoir en tête et notamment quand on va parler du quand on va revoir l'élément file c'est que pour intégrer à la fois donc des images ou d'autres faire des liens vers d'autres slides Froggens et bien on va avoir la possibilité uniquement de rester à l'intérieur du Froggens site root directory donc ça veut dire que quand un site Froggens va présenter des contenus à un utilisateur et bien tous les contenus vont venir de ce Froggens site root directory ce qui veut donc dire que le Froggens player donc c'est le logiciel que l'utilisateur va utiliser l'utilisateur final va utiliser va savoir que l'intégralité des contenus qu'il affiche à un moment donné en ayant ouvert une adresse Froggens et bien ça vient véritablement de l'éditeur donc alors que par exemple sur le web l'ouverture d'une page web ne garantit pas l'origine des données puisque finalement on se retrouve souvent avec des compositions des morceaux de pages qui viennent d'à droite d'à gauche etc là dans Froggens il y a un changement d'organisation de la publication puisque c'est l'éditeur par lequel passent les contenus alors c'est c'est d'autant plus important que comme le disait tout à l'heure Philippe les sites Froggens sont petits ou disons de taille de taille limitée alors vous nous disiez un document FSDL c'est un document comment se manifeste en fait ce caractère cette taille limitée du slide Froggens dans le FSDL voilà alors je pense que effectivement vous touchez un deuxième point important il y a deux choses très importantes à comprendre la première c'est le Froggens slide root directory et la deuxième chose c'est le Froggens slide rendering canvas alors ça c'est vraiment des noms à rallonge je vais vous le montrer rapidement je vais vous le dessiner rapidement c'est qu'effectivement quand on dessine un site Froggens enfin quand on va concevoir un site Froggens le concepteur va en fait représenter deux choses il va dire puisqu'un site Froggens c'est petit il faut que ça soit très agile sur l'écran de l'utilisateur et comme on a pu le voir dans des précédentes démonstrations et bien en fonction de l'échelle d'affichage du site Froggens on va avoir plusieurs représentations donc en fait l'idée importante c'est que dans un Froggens slide donc dans une page vous n'allez pas avoir une mais deux représentations de la page deux représentations qui dont une va s'appeler la représentation lead la représentation principale celle dans laquelle on va interagir et puis une deuxième représentation qui va s'appeler la représentation vignette et donc ces deux représentations vont être utilisées en fait alternativement vont être présentées alternativement à l'utilisateur final en fonction de la situation que l'utilisateur souhaite donc par exemple si l'utilisateur souhaite mettre le site Froggens en tout petit dans un coin de son écran et bien on va je pense que vous l'avez trouvé tout seul on va utiliser la représentation vignette en revanche si l'utilisateur décide de mettre le site Froggens sur son écran de sorte à pouvoir interagir avec lui et bien Froggens Player va afficher la représentation lead voilà et cette représentation donc c'est en fonction de l'échelle d'affichage sur un écran d'ordinateur par exemple et bien va être programmée par l'auteur du site Froggens du slide en question et ça va être un attribut qui s'appelle leap out c'est un attribut leap out qui va être réglé et pour donner un petit peu d'avance sur la présentation cet attribut leap out va faire partie en fait on aurait pu s'en douter de l'élément layer et ça ça va permettre en fait donc de représenter d'avoir deux représentations pour la même page le même slide Froggens qui va ensuite être utilisé alternativement alors l'idée principale évidemment c'est que quand on met en petit son contenu dans un coin de son écran on a envie que ça reste lisible donc finalement l'utilisation de la représentation vignette c'est un repositionnement probablement des éléments essentiels du slide de telle sorte à ce que même en petit ça serve à quelque chose on a eu dans des précédentes Froggens Technology Conférence des démonstrations faites par des auteurs de ce dispositif de leap out donc de vignette qui permet justement de continuer à avoir une information pertinente même quand le site Froggens est en petit voilà alors de ce fait faire deux représentations évidemment ça veut dire est-ce que ça veut dire deux fois plus de travail pour l'auteur pour chacune de ses pages il n'y a pas vraiment puisqu'en fait heureusement lorsqu'on a conçu ce langage FSDL on a essayé de faire en sorte que ça soit très simple du coup de réaliser ces deux représentations sans faire d'efforts particuliers et donc c'est là qu'on en vient en fait à le deuxième concept clé c'est le Froggens Site Rendering Canvas c'est d'ailleurs le canvas de rendu du Froggens Slide Rendering Canvas et qui va permettre de positionner donc les différents calques dans les deux représentations et par construction en fait on va voir que ces deux canvas sur lesquels on travaille vont avoir exactement en fait la même taille au moment de la conception au moment de la conception du site du slide donc typiquement on va voir que pour positionner des éléments sur ces deux canvas qui correspondent donc à la représentation vignette et lead et bien on va utiliser le même système de coordonnées et de façon très simple on va pouvoir attention 480 là-haut et pardon 640 merci et donc on va voir qu'ils ont la même définition le même système de coordonnées et donc un élément que je vais positionner ici voilà par exemple si je positionne un rond ici sur mon Rendering Canvas en utilisant un élément par exemple l'élément rest draw et bien je peux tout à fait le faire coexister sur les deux représentations sans être obligé de doubler mes instructions on verra que c'est simplement par un attribut qu'on peut régler ce fonctionnement là voilà et donc le fait que les deux représentations ne soient pas affichées exactement à la même échelle d'affichage puisqu'il y en a qui sont représentées dans des petites dans des petites dimensions d'autres dans des grandes dimensions ne change pas le travail au niveau de la conception il n'y a pas à se dire tiens il faut que je pense plus petit là non il faut simplement mettre en page dans le même système de coordonnées voilà alors ce canvas vous l'avez dit il est en pixels 640 par 480 pixels est-ce qu'il a d'autres caractéristiques c'est à dire on dessine sur 640 par 480 pixels quelle est la nature de ces pixels pour ceux qui qui font du graphisme alors ceux qui font du graphisme et les autres effectivement les pixels ce sont donc des pixels qui ont trois composantes de couleurs le rouge le vert et le bleu donc qui permettent d'atteindre 16 millions de couleurs puisque chaque composante est sur 8 bits et l'autre caractéristique c'est que chacun des pixels aussi véhicule une information transparente sur 8 bits ce qui permet d'atteindre en fait des canevas de faire des rendus en fait avec une inclusion d'une couche de transparence et de transparence variable sur 256 niveaux qui permettent justement d'avoir des effets tout à fait intéressants au niveau du rendu donc c'est ce qui va notamment permettre évidemment on le comprend tout de suite d'obtenir des seedfrogens qui n'ont pas des formes rectangulaires puisque pour faire un seedfrogens avec une forme rectangulaire il faut le vouloir c'est à dire qu'il faut vraiment dire je veux une forme rectangulaire sinon par principe vous allez additionner des calques qui ne vont pas forcément conduire à une forme rectangulaire voilà donc ce sont des pixels carrés ce sont des pixels qui sont chacun exprimé donc avec des trois composantes de couleurs une composante de transparence et donc une couche alpha on peut dire les choses autrement et que dire d'autre et donc et donc vous disiez on dessine sur ce canevas donc on ne dépasse pas entre guillemets on ne dépasse pas les bords mais on peut empiler les éléments voilà alors le canevas c'est la zone visible mais évidemment on va pouvoir positionner des éléments dans une zone qui entoure le canevas et par exemple si votre rond vous aviez finalement envie d'avoir simplement un demi-cercle vous pourriez tout à fait le positionner ailleurs et le faire déborder en fait du canevas bien entendu donc vous avez un système de coordonnées adressable qui est au-delà évidemment de la surface du canevas ce qui vous permet de mettre des choses sur le bord ou de faire surgir des choses par le côté le haut le bas donc en effet cet espace de coordonnées n'est pas on peut mettre des choses aussi en négatif évidemment pour pouvoir faire des dépassements dans tous les sens très bien donc un document fsdl qui décrit un slide frogance qui peut avoir deux représentations une version lead et une version vignette comment on passe de l'une à l'autre quand on est un utilisateur pour ceux qui l'ont vu c'est peut-être c'est tout à fait on va le voir tout à l'heure c'est tout à fait automatique c'est à dire qu'en fonction du réglage de la taille du site sur l'écran eh bien le player frogance player va automatiquement passer d'une représentation à l'autre et de façon continue c'est à dire qu'on n'aura pas de rupture de mise en page à partir du moment où c'est conçu pour ça en tout cas on peut aussi en créer si on le souhaite si on a envie de créer cet effet là mais sinon si on n'a pas envie effectivement on a bien une continuité d'une représentation à l'autre donc typiquement par exemple vous pourriez avoir enfin je le dis on le vérifiera tout à l'heure mais vous pourriez très bien tout à fait avoir en fait envie dans la représentation alors mettons que cette représentation soit la représentation lead lead et ça c'est la représentation vignette que je suis typiquement en train de concevoir je peux mettre par exemple ici je peux décider d'inclure un texte la lead donc c'est celle qui va apparaître quand le site frogance est affiché en grand sur l'écran et bien je peux donc remonter peut-être un petit peu la feuille voilà merci et donc je peux donc décider de mettre ici un bloc de texte qui contient beaucoup de caractère puisque en fait je sais qu'il va être affiché donc sur un écran en taille large et puis décider que dans la vignette finalement à cet endroit là au moment où le site frogance va être typiquement réduit et bien je me contente de mettre que quelques mots donc ils vont donc s'écrire en plus gros au moment où je vais faire la conception de la page et ça va permettre quand le site va être redimensionné de voir effectivement très nettement ces mots inscrits dans la vignette alors que si je ne le fais pas cette adaptation je risque d'avoir un utilisateur qui n'arrive plus à lire concrètement ce qui est écrit sur le site dans sa représentation lead voilà mais on va le voir ça je propose qu'on le voit tout à l'heure par l'exemple ça sera plus simple à comprendre en tout cas en le mettant en pratique 8 9 14 15 15 15 Sous-titrage FR ?